J'ai arrêté les études après passer le bac scientifique parce que c'était à Mayotte et pour continuer mon projet j'étais obligé de partir et je suis arrivé en 2012 à Métropole. Mon projet c'est de devenir aide-soignant. J'ai une petite famille aussi, passer des études et veiller sur une famille c'était pas évident. La politique de notre établissement c'est d'aider des jeunes dans un parcours professionnel et ils ont été choisis parce qu'ils avaient un réel projet personnel et en l'occurrence pour mon dit d'être aide-soignant. Nous l'avons positionné dans un emploi d'aide kiné qui n'est pas une profession en fait mais qui est une somme de tâches qui en général dévolue à des aides-soignants et donc on peut dire que dans des centres de rééducation beaucoup d'aides-soignants enfin certains aides-soignants sont aide-kiné. En gros ça consiste à l'accompagnement des personnes en rééducation. Des fois on les accompagne dans les soins quotidiens ça peut être accompagnement aux toilettes et on est amené aussi à la désinfection des matériels et je travaille avec une aide-soignante qui est ma tutrice. On l'attrape sous les genoux et au niveau de la tête. On va sécuriser tout de suite le patient. D'habitude j'avais des contrats aidés mais qui étaient à mi-temps et c'était sur six mois et là c'est le premier être presque équivalent de temps plein ici et sur un an. Donc c'est plus facile pour pour apprendre et former les personnes. Sinon on a l'impression juste de changer régulièrement, on s'investit et c'est vrai qu'ils partent assez rapidement c'est plus facile pour nous, enfin pour moi aussi. Les personnes je pense s'investissent beaucoup plus aussi. Il fallait aussi qu'ils voient le métier, le vrai métier d'aides-soignants dans les services de soins, chose qu'il fera dans les semaines qui viennent puisque on le fait passer aussi dans les services de soins du centre et aussi on va l'envoyer dans d'autres structures EHPAD notamment avec lesquelles nous faisons des échanges. Leurs emplois d'avenir vont venir ici comme aide-quinée et lui va aller comme aide-soignant. Tout ça pour l'aider dans son parcours, pour qu'il se construise, pour l'aider au maximum pour qu'il ait son concours d'aide-soignant. Donc peut-être qu'il l'aura cette année et s'il ne l'a pas cette année, il l'aura l'année prochaine, on fera tout pour qu'il l'ait. Il va faire au minimum 15 minutes. J'ai bénéficié aussi du soutien de tous les Guinées qu'on travaille ensemble par rapport à la préparation du concours, je trouve ça super intéressant. Donc c'est un investissement des deux côtés, comme il sait que nous on joue le jeu aussi et on a confiance dans son implication et c'est justement au regard de cette implication qu'on prend les gens. C'est une super expérience que je suis en train de, je peux dire, vivre. Parle-moi ! Parle-moi ! Parle-moi ! Parle-moi ! Parle-moi !